Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les reports de pertes. Tel que vous le voyez présentement affiché à l'écran, la déduction des pertes provenant d'une autre année est un élément qui affecte le calcul du revenu imposable. Le revenu imposable est symbolisé par la couleur verte dans le volume. Plus précisément, tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, il existe quatre banques de pertes distinctes pouvant être reportées dans une autre année. Soit les pertes en capital net, les pertes autres qu'une perte en capital, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes. Chacune de ces banques de pertes a ses limites particulières. Regardons tout d'abord le fonctionnement des pertes autres qu'une perte en capital. Une perte autre qu'en capital est générée lorsque, dans une année d'imposition donnée, le revenu au sens fiscal d'un contribuable est négatif. Dans ce contexte, le contribuable a l'obligation pour l'année donnée d'afficher un revenu de zéro. Cependant, le montant de cette perte, qui n'a aucune utilité dans le rapport d'impôt de l'année donnée, se dirige dans la banque des pertes autres qu'en capital et pourra être reportée dans une autre année. Plus précisément, la période de report de la banque des pertes autres qu'en capital est de moins trois années plus vingt années. C'est donc dire qu'à compter de l'année d'imposition où une perte est réalisée, cette perte peut être reportée dans la déclaration de revenu de l'une des trois années antérieures ou reportée dans la déclaration de revenu de l'une des vingt années subséquentes. Donc, de façon imagée, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Dans la partie de gauche de l'image, vous voyez l'exemple d'une année d'imposition où le revenu est négatif. Conséquemment, pour cette année d'imposition, le montant de la perte se dirige dans la banque des pertes autres qu'en capital. Ce montant de perte est conservé dans la banque des pertes autres qu'en capital jusqu'à son utilisation. Dans la partie de droite de l'image, vous voyez, par exemple, une année où l'on décide d'utiliser un certain montant de pertes qui sont dans la banque des PAC. Plus précisément, lorsqu'un montant de pertes autres qu'en capital est utilisé, ce montant se traduit par une déduction dans le calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition concernée. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Dans le haut de l'exemple, vous voyez la déclaration de revenu pour l'année 2000XX. Entre autres, compte tenu de la perte d'entreprise qui est subie en 2000X d'un montant de 80 000 $, l'ensemble du calcul du revenu donne un montant de moins 30 000. Conséquemment, pour l'année 2000XX, le contribuable doit afficher un revenu de zéro. Cependant, ce montant de 30 000 $ de pertes réellement subie n'est pas perdu et se dirige dans la banque des pertes autres qu'en capital. Le contribuable pourra utiliser cette perte au cours d'une autre année d'imposition, soit au cours de l'une des trois années d'imposition antérieures à 2000X ou au cours des 20 années subséquentes à l'année 2000X. Ici, à titre d'exemple, nous supposons que cette perte est reportée dans la déclaration de revenu de l'année antérieure, soit l'année 2000WW. Cela peut paraître étrange d'aller placer la déduction d'une perte dans un rapport d'impôt déjà produit, mais c'est effectivement ce qui se passe. Le gouvernement va tout simplement aller faire cette inscription dans son système, puisque la déclaration a déjà été produite, et va rembourser au contribuable un trop perçu pour l'année précédente, le cas échéant. La seule condition pour pouvoir utiliser un montant de pertes autres qu'en capital dans une année donnée est d'afficher un revenu positif dans cette année. Donc, c'est la condition miroir de celle de l'année précédente, à savoir que lorsque dans une année le revenu est négatif, dans cette année d'imposition, on génère une perte qui se dirige dans la banque des PAC et à l'inverse, dans une année où on affiche un revenu positif, on peut utiliser un montant de pertes disponible dans la banque des PAC. Donc, si on regarde dans le bas de l'écran, on voit la déclaration de revenu de l'année 2000WW, pour laquelle le revenu au sens fiscal est de 27 300. Donc, techniquement, ce contribuable pourrait utiliser jusqu'à concurrence d'un montant de 27 300 de la banque des PAC et abaisser son revenu imposable à un montant de zéro. Cependant, ici, ce n'est pas une bonne idée de le faire ainsi. Essentiellement, il est inutile d'abaisser le revenu imposable d'un contribuable sous la barre des 15 000$ environ. Cela s'explique par le fait que, dans le calcul de l'impôt d'un particulier, différents crédits d'impôt sont disponibles et le premier d'entre eux s'appelle le crédit personnel de base. Il s'agit d'un crédit qui a comme effet d'annuler l'impôt payable sur le premier 15 000$ de revenu imposable environ. Donc, cela veut dire que d'afficher un revenu imposable de 15 000$ ou moins, assurément, n'occasionnera pas d'impôt payé compte tenu de l'existence de ce crédit d'impôt. Donc, dit autrement, il est inutile de gaspiller des montants de la banque des pertes hautes qu'en capital pour abaisser le revenu imposable sous le seuil du 15 000$. Il est préférable de conserver ces montants intacts dans la banque pour une utilisation ultérieure. Ainsi, dans notre exemple, l'utilisation d'un montant de 12 300$ de la banque semble judicieux, ce qui abaisse le revenu imposable pour l'année 2000WW à 15 000$. Une autre banque de pertes existante pour un contribuable est les pertes en capital net. Comme son nom l'indique, cette banque de pertes contient toutes les pertes en capital déductibles qui n'ont pas pu être déduites dans une année donnée. Je vous rappelle que dans le calcul du revenu, au sens fiscal, lorsqu'un contribuable réalise dans une année donnée une perte en capital déductible lors de la vente d'un bien, cette perte en capital déductible est uniquement utilisable à l'encontre de gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d'autres biens. Advenant le cas que, dans une année d'imposition, un contribuable réalise plus de pertes en capital déductibles qu'il a de gains en capital imposables, un certain montant des pertes en capital déductibles n'est pas utilisable dans l'année donnée. C'est ce montant de pertes en capital déductibles qui se dirige dans la banque des pertes en capital net. Ces pertes pourront être reportées dans la déclaration de revenu d'une autre année. Plus précisément, à partir de l'année d'imposition où une perte en capital déductible est réalisée et dirigée dans la banque des PCN, cette perte peut être reportée dans la déclaration de revenu de l'une des trois années d'imposition antérieure ou gardée de façon illimitée pour repart dans les années subséquentes. Aussi, puisqu'il s'agit d'une perte en capital déductible qui est limitée à être déductible contre du GCI, cette même restriction s'applique aussi au moment du repart. C'est donc dire que dans l'année d'imposition où l'on voudra utiliser un montant de pertes en capital net, il faudra avoir un gain en capital imposable disponible. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, j'attire votre attention sur le fait que le taux d'inclusion du gain en capital a varié au fil de l'histoire. Au moment où cette capsule vidéo est enregistrée, le taux d'inclusion du gain en capital est de 50%. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'historique, l'imposition du gain en capital a débuté en 1972 et depuis cette date, différents taux d'inclusion ont été en vigueur, soit parfois 50%, soit parfois 66 et 2 tiers pour cent, soit parfois 75%. Cette réalité fait en sorte que lorsqu'une perte en capital déductible est introduite dans la banque des PCN, cette perte en capital déductible peut avoir été fractionnée par différents taux d'inclusion, dépendamment dans quelle année elle a été réalisée. Ainsi, il va falloir porter une attention particulière au taux de fractionnement subi par une perte en capital déductible avant de l'utiliser. Donc, de façon imagée, vous voyez à gauche une année d'imposition dans laquelle un certain montant de perte en capital déductible ne peut pas être déduit dans l'année en question, faute de gain en capital imposable disponible. Ce montant de perte en capital déductible se dirige donc dans la banque des pertes en capital net. Ce montant pourrait être reporté et utilisé dans une autre année d'imposition. À droite de l'image, vous voyez la déclaration de revenu dans laquelle on va utiliser un certain montant de perte en capital net. Vous remarquez que dans cette déclaration de revenu à droite, à la ligne A3B, un montant de 30 000 de gain en capital imposable a été réalisé. Cette condition est essentielle pour pouvoir utiliser un certain montant de perte en capital net, puisque je vous rappelle que des pertes en capital net sont utilisables dans une année donnée seulement jusqu'à concurrence des GCI réalisés. Donc, comme vous pouvez le voir, dans cette année, le contribueur pourrait utiliser 30 000 $ de pertes qui sont dans la banque des PCN et les appliquer en déduction dans l'année d'imposition en question. Regardons un exemple pour comprendre le fonctionnement de cette règle. Tout d'abord, en 2000X, comme vous pouvez le voir dans la déclaration de revenu dans le haut de l'écran, ce contribuable a réalisé 40 000 $ de gains en capital imposable et 55 000 $ de pertes en capital déductibles. Donc, pour son année 2000XX, il devra afficher à la ligne A3B, la partie du revenu qui isole les gains en capital imposables nets des pertes en capital déductibles, devra inscrire un montant de zéro. Cependant, un certain montant de pertes en capital déductibles n'a pas été utilisé cette année, soit 15 000. Ce montant se dirige donc dans la banque des pertes en capital net. Dans la banque des pertes en capital net, il y avait déjà des montants provenant d'autres années. Donc, déjà un solde de 12 000 $ provenant de 1988 et un solde de 40 000 $ provenant de 1999. Comme vous pouvez le remarquer au centre de l'écran, La particularité au niveau du suivi dans la banque des pertes en capital net, c'est qu'il faut en faire un suivi avec trois sous-banques distinctes. Une première sous-banque dans laquelle on met toutes les pertes en capital net qui ont été fractionnées par 50 %, une deuxième dans laquelle on met les PCN qui ont été fractionnées par 66 et 2 tiers, et une troisième sous-banque dans laquelle on met les PCN qui ont été fractionnées par 75 %. Ces trois sous-banques sont hermétiques. D'aucune façon, les montants d'une sous-banque doivent être mélangés avec les montants d'une autre sous-banque, puisqu'ils n'ont pas nécessairement la même valeur. Dans cet exemple, posons l'hypothèse qu'un montant de PCN sera reporté l'année subséquente, donc l'année suivante en 2000YY. En 2000YY, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, le contribuable affiche entre autres un gain capital imposable de 30 000 $. C'est ce qui va lui permettre d'utiliser un montant de 30 000 $ de la banque des pertes en capital net. Encore une fois, regardez au centre de l'écran, au niveau du suivi de la banque des PCN. À ce stade-ci, quand vient le temps d'utiliser un montant de la banque des PCN, il faut porter attention au taux d'inclusion qui a été appliqué sur chacune des PCN. Si l'on souhaite utiliser un montant de PCN qui a été à l'époque fractionné par un taux d'inclusion différent de celui en vigueur, une conversion doit être effectuée au préalable. C'est-à-dire qu'il faut faire une règle de 3 pour trouver sa valeur équivalente sur une base de 50 %, dans notre exemple, soit le taux d'inclusion en vigueur en 2000YY. Donc tout d'abord, dans la sous-banque provenant de 1988, il y a un montant de 12 000 $ de PCN, mais qui provient d'un fractionnement par 66,2 tiers. Donc il faut trouver sa valeur équivalente comme si elle avait été fractionnée par 50 %, ce qui donne une valeur équivalente de 9 000 $. Cette sous-banque d'une valeur de 9 000 $ pourra être utilisée au complet en 2000Y. Il en est de même pour la sous-banque provenant de 1999. Le montant de 40 000 $, lui, provient d'un fractionnement à l'époque de 75 %. Il faut donc trouver sa valeur équivalente sur une base de 50 %, puisque c'est le taux en vigueur en 2000Y, ce qui donne un montant de 26 667. De ce montant de 26 667, 21 000 $ seront utilisés. Quant à la troisième sous-banque, d'une part, il n'y a pas de conversion à faire, puisqu'elle contient des pertes fractionnées par 50 %, et d'autre part, nous n'avons pas besoin de l'utiliser, puisque en utilisant les deux premières sous-banques, les plus anciennes, on atteint le montant de 30 000 $ qu'on a le droit d'utiliser. Donc encore une fois, comme vous pouvez le voir dans le milieu de l'écran, on va donc utiliser au complet la PCN de 1988 et on va utiliser 21 000 $ de la PCN de 1999, ce qui donne un total de 30 000 $, qui est le maximum que l'on peut déduire dans la déclaration de revenu de 2000YY. Une autre perte reportable concerne les pertes agricoles restreintes. Cette banque de pertes vise spécifiquement les contribuables qui ont une activité commerciale dans le domaine agricole, plus précisément une activité secondaire, c'est-à-dire que leur entreprise agricole ne constitue pas leur principale source de revenu. Pour ces contribuables qui réalisent des pertes avec une activité agricole secondaire, des règles particulières s'appliquent. Tout d'abord, dans la déclaration de revenu où la perte est réalisée, il y a un montant maximum qu'un contribuable peut déduire à titre de perte agricole provenant d'une activité agricole secondaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, il y a une petite formule à résoudre et cette formule va nous dicter, pour l'année courante, le montant maximum de pertes qu'un contribuable peut déduire dans ce contexte. Le montant de pertes qui excède la limite obtenue avec la formule se dirige dans la banque des pertes agricoles restreintes. La banque des pertes agricoles restreintes a les mêmes périodes de report que la banque des pertes au temps capital, c'est-à-dire que la perte peut être reportée dans la déclaration de revenu de l'une des trois années antérieures ou dans la déclaration de revenu de l'une des 20 années subséquentes. Cependant, une particularité s'applique ici. Un contribuable qui souhaite utiliser des pertes agricoles restreintes dans une autre année doit obligatoirement afficher un revenu agricole dans cette année en question. Dit autrement, une perte agricole restreinte reportée ne peut être utilisée uniquement à l'encontre d'un revenu agricole. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Tout d'abord, dans le haut de l'écran, vous voyez la déclaration de revenu d'un contribuable, qui a une activité agricole secondaire. Donc, dans l'année, ce contribuable doit bien sûr s'imposer sur son salaire de 80 000 $ et dans l'année, il a subi une perte de 46 000 $ avec une activité agricole secondaire. Dans ce contexte, la première particularité qui s'applique est de déterminer quelle partie du 46 000 sera déductible dans l'année courante. Donc, si nous faisons la résolution de la formule que nous avons vue tout à l'heure, nous voyons que la formule donne un résultat de 17 500. C'est donc dire que même si la perte subie est de 46 000 $ dans l'année donnée, seulement 17 500 est déductible dans le calcul du revenu pour ce contribuable. Le montant de pertes agricoles non déductibles dans l'année 2000x se dirige dans la banque des pertes agricoles restreintes et sera reportable dans la déclaration de revenu d'une autre année, c'est-à-dire un montant de 28 500. Présumons que le contribuable reporte une partie de sa perte agricole restreinte dans l'année suivante, soit l'année 2000yy. Donc, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, le contribuable pour l'année 2000yy affiche un salaire, un revenu d'entreprise agricole et un revenu d'entreprise non agricole. Donc, pour son année 2000yy affiche un revenu au sens fiscal de 91 500. Ici, le contribuable va pouvoir utiliser un montant de 6 500 $ provenant de la perte agricole restreinte et l'appliquer en déduction dans le calcul du revenu imposable. Pourquoi seulement 6 500? Parce qu'une perte agricole restreinte est seulement utilisable dans une année à l'encontre du revenu d'entreprise agricole réalisé dans cette année. Donc, en 2000yy, puisque le contribuable a seulement 6 500 $ de revenu de source agricole réalisé, c'est ce qui fait en sorte qu'un montant de 6 500 $ pourra être utilisé de la banque des PAR.